Alors, le collectif Jeudi, pour les présenter rapidement, c'est un cœur de trois personnes, Alex, Valencia et Elena, qui sont trois ex-étudiants en théâtre un peu perdus, qui sont rejoints par un quatrième personnage qui s'appelle Siegfried, qui est le nouveau concubin de Valencia, je ne saurais pas trop le dire mieux. C'est trois jeunes artistes un peu confus, un peu perdus, qui se retrouvent unis par la souffrance et la confusion. Je trouve ça vraiment important, la création en collectif, et moi, ça me tenait à cœur de traiter d'un collectif de théâtre, parce que c'est un milieu que je connais un petit peu, et c'est un endroit artistique d'où je viens, qui me tient à cœur. Je trouve que le théâtre, c'est peut-être l'endroit artistique où on peut un peu le plus retrouver, je ne sais pas, des notions de collectivité, de militantisme, parce que c'est un peu inhérent à la forme théâtrale de travailler en groupe. Du coup, s'il y a un milieu artistique qui a quelque chose de révolutionnaire, je sens que c'est peut-être le milieu du théâtre. Maintenant, c'est un truc un peu... Enfin, c'est forcément difficile, la création en collectivité. Je pense que je me suis tourné... Même quand je crée... Enfin, quand je touche à la création théâtrale, je suis toujours du côté du texte, parce que je m'éloigne toujours un petit peu de la création en collectif. C'est toujours difficile et c'est toujours un peu frustrant créativement. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur ce roman, là où je me retrouve dans la création théâtrale, c'est d'être dans mon coin et de m'éloigner du groupe. Et quand j'ai écrit ce roman, je l'ai écrit dans le cadre d'un master de création littéraire, où du coup, j'avais constamment l'avis d'autres personnes qui sont entrées en jeu. J'ai eu l'avis de mes agentes, de l'agence Tram, qui ont fait un travail prééditorial qui a été très précieux. Sans parler du travail avec mon éditrice, enfin, c'était un travail éditorial... On a vraiment beaucoup bossé ensemble et le livre n'aurait pas été ce qu'il est sans ça. Quand je bosse en théâtre, je me retrouve à faire du travail individuel et quand je pensais faire du travail individuel sur un roman, je me retrouve à faire un travail très collectif. J'ai fait le choix, assez instinctivement, d'avoir plusieurs formes et plusieurs fragments. Ça m'a toujours un peu parlé, les textes, avec des formes un peu plurielles qui traversaient le roman. Mais je pense que c'est venu instinctivement, parce que moi, j'ai commencé à écrire de la nouvelle, surtout. J'ai commencé par lire beaucoup de nouvelles. Puis après, j'ai découvert le théâtre. C'est des formes assez courtes et dynamiques. Et du coup, j'ai pris l'habitude de m'emmerder assez vite en lisant, en écrivant, et d'avoir le besoin de passer pas mal à autre chose. Et j'ai aussi consommé beaucoup de fictions vidéoludiques ou de formes très courtes sur Internet. Du coup, j'ai été nourri par pas mal d'histoires sur plein de formes différentes. Et ça a apparu dans le roman, pas du tout de manière conceptuelle, où je me suis dit qu'il y avait besoin de ça pour nourrir le récit. Mais c'est un peu une trousse à outils que je promène instinctivement. Et ça s'est formé comme ça, ça a fini par servir le propos du roman. Pour toutes les scènes de violence, je pense pas que j'ai de source d'inspiration particulière. Je pense que j'aime bien... En fait, la violence, ça me fait un peu rire dans l'art. J'aime bien les oeuvres un peu grotesques de toutes les époques. J'adore les peintures de Bruegel, où c'est toujours un peu dégueulasse, un peu drôle et un peu horrible en même temps. J'aime bien les romans, si on peut appeler ça des romans, les textes de William Burroughs, où c'est toujours pareil, à la frontière de l'horreur et du burlesque. Mais je sais pas si j'ai des... Je saurais pas dire si j'ai des sources d'inspiration particulière. Je pense que c'est juste important pour moi de... Je me sens pas... J'habite pas mon corps d'une manière très aisée. Et je pense que c'est important pour moi juste de représenter des corps qui finissent de manière un peu brutale et drôle à la fois.